Mélodie des vainqueurs à la mémoire d'un héros, photo victoire, le patriarche ici célébré en couleur. Les cœurs sont réunis en famille, la nation reconnaissante et le monde entier témoin. Messe de requiem, deux évêques à la manœuvre pour implorer la miséricorde divine et le repos de cette âme glorieuse, tant l'homme était bon, large et beau. Accordez-lui Seigneur le repos éternel, que la lumière s'enfant vienne sur lui. Accordez-lui Seigneur le repos éternel, que la lumière s'enfant vienne sur lui. Une résidence familiale au quartier Bastos à Yaoundé, transformée en un paradis, comme celui destiné aux défunts. Au présent, une circonstance grandiose de recueillement. Ce moment de recueillement, nous l'avons voulu, comme tant d'autres dans le futur, pour implorer, une fois de plus, la bonté et la miséricorde de Dieu en faveur de celui qui nous a quittés depuis quelques mois, pour le repos de son âme auprès de Dieu son Tréateur. Les veuves portent cet accueil, les enfants, petits-enfants. Les beaux-fils, à l'unisson pour dit, oh, les cœurs ouverts, le bénéfice de cette paternité, à laquelle ils revendiquent leur être, leur savoir-être et leur savoir-faire. Mesdames et Messieurs, votre patron nous a tout donné, depuis nos questions, mais surtout la santé et l'éducation. C'est deux éléments qui avaient pour lui toute la primeur. Il a toujours été pour nous un guide, un repère, une source d'expiration. Nous nous remercions Mme Julienne Fausson, Mme le maire. Nous sommes ici en sa demeure. Et je voulais vous dire que toute personne qui n'est pas pour la paix, pour la chaleur, pour l'amour familial, que papa nous a enseigné, n'est forcément pas digne d'être de la famille. Il m'a surnommé bulldozer, parce que tu ouvres la voie, comme il disait. Je trouvais ça étrange. Je n'étais même pas encore entrepreneur, et je me demandais pourquoi il dit ça. Mais en fait, il voyait ce que je n'avais pas vu. C'était un monsieur qui voyait loin, qui savait jauger les gens. Mais c'était ça, mon grand-père. Donc, M. Couto, les gens disent que c'est un monsieur multidimensionnel, mais je ne sais pas si on se rend véritablement compte de ce dimensionnel. C'est quelqu'un qui était fort dans les affaires, dans sa famille, avec ses autrices, avec ses partenaires, qui était en ligne présent. Donc, c'est un monsieur qui m'a appris beaucoup. C'est un papa que je vais être beaucoup. Et j'ai appris beaucoup de lui. Et nous allons, tous ceux qui ont lieu, monsieur Couto, comme nous, on va vous prier de, régulièrement, prier pour lui, que le Seigneur soit le prêtre. La fonction de bien éduquer, c'était lui. La passion de transmettre, c'était lui. La mission de faire réussir, c'était encore lui. Avec des anecdotes, à chaque occasion d'honneur. À lui, le digne paix, parti le 19 mars 2020. Un message qui illustre de la fierté des fils portés par l'un d'eux. Cher Poto-Victor, tu avais plusieurs qualificatifs. Les enfants, c'était le pas. Les traditionnels, c'était le fourni à compte. Pour beaucoup, le patriarche. Mais pour la plupart, c'était le milliardaire de banlieue. En ce qui me concerne, tu n'aimais pas quand je t'appelais ainsi. Et quand je te demandais la raison, tu me répondais, mon fils, quand tu m'appelais comme ça, c'est que tu l'es déjà n'espoquée. Je vous l'assure, le milliardaire de banlieue n'était un homme très ennuyant. Je vous demanderais respectueusement de vous lever avec un premier applaudissement pour François-Victor pour qu'il nous a apporté là-honneur. Standing ovation à la mémoire de cet homme, ce patriarche, ce père, cet époux, à autre tombe, sous la lumière de Dieu qu'il a tant aimé, il s'est en train. Au terreau, le milliardaire de banlieue de Dieu qu'il a tant aimé, c'est un homme très ennuyant.